Salut, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, tout va au mieux, écoutez Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire 100 questions que personne ne me pose Je vous explique un peu de conseil, donc il y a 100 questions que j'ai juste ici Voilà Ah je vais y répondre Ces vidéos risquent d'être très longues Voilà, première question Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte, fermée Avec la porte de ma chambre fermée, parce que je me sens plus en sécurité en fait Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Et bien oui, parce que pour moi ça me sert, du coup je les prends justement pour ne pas gâcher Troisième question, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Alors pas vraiment fait, comme on peut le voir, enfin voilà Parce que je déteste être compacte, j'ai besoin de bouger dans ma couette et de dormir en patrick les oeufs de mer Quatrième question As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Euh... non Cinquième question, utilises-tu des post-it ? Quelquefois Mais la dernière j'utilisais quand même plus que ces animés Sixième question, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? En fait je ne les découpe pas, enfin vous voyez par exemple quand on va dans un fast food Et bah sur le ticket de caisse, on a derrière des bons de réduction Il y en a beaucoup pas, je les prends, mais je ne les utilise jamais en fait Donc euh... je ne sais pas comment ils répondent à cette question, ou il y a de bons faits Je préfère être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Je pense que je préfère être attaqué par un... par un... je ne sais pas en fait Par une armée d'abeilles je pense Parce que l'ours genre il t'arrache la tête, genre il fait pouf ! C'est bon t'es crevé direct, alors que les abeilles genre elles te piquent Genre... elles te piquent mais genre c'est tout Enfin à part si euh... enfin moi je ne crois pas que je suis allergique aux abeilles Je suis allergique aux guêpes par contre Huitième question, as-tu des lèches de rousseur ? Alors oui, mais elles ne voient pas trop en fait Genre vraiment limite limite, genre à ce moment-là elle n'est pas très visible Une dernière question, souris-tu sur toutes les photos ? Alors non, parce que je déteste sourire Genre je hais de tout mon coeur sourire À part comme ça Mais pour moi c'est parce que là genre en souriant, en montrant mes dents Jamais, je déteste vraiment ces... voilà Dixième question, quel a été ton plus gros caprice ? On est au culier, ça fait quand même longtemps je crois À part genre pour voir genre des potes peut-être Je ne sais pas si on peut prendre ça pour un caprice Non pas vraiment, enfin je ne sais pas en fait Onzième question, comptes-tu les marches que tu montes ? Alors oui, et j'en ai douze Voilà, j'ai douze marches Deuxième question, as-tu déjà fait ta petite commission de gens dans la forêt ? Alors oui, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir fait quand même On ne va pas se mentir Et la grosse commission ? Non, en tout cas pas dans mes souvenirs Quand j'étais bébé, bah non j'avais des couches Du coup non je ne crois pas normalement Quatrième question, danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Je danse tout le temps Il faut savoir que je suis une personne qui bouge tout le temps Genre même s'il n'y a pas de musique J'ai de la musique dans la tête Du coup bah je danse, je chante Quinzième question Mâches-tu le bout de mes stylos et crayons ? Je l'ai fait pendant un temps Parce que j'étais quand même stressée Mais maintenant j'ai trouvé un autre moyen pour me déstresser Quand je suis stressée, je fais ça sur mon nez Et là j'ai arrêté justement Donc non, je ne mâche pas le bout de mes stylos et crayons Sixième question Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Moi-même Voilà Dixième question Quelle taille fait ton lit ? C'est un lit de place Voilà Dix-huitième question Quelle est ta chanson de la semaine ? Ma joue sur de la semaine c'est celle-là C'est celle-là C'est une question En fait bref Dixième question Est-ce ok de porter du rose ? Aaaaaah Ouais Je ne sais pas Les gens vont s'y veulent Enfin moi le rose C'est pas trop ma couleur Mais après oui Tentième question Regarde-tu encore les dessins animés ? Oui J'adore les dessins animés je kiffe les angles espaces et je regarde aussi zika charco et bah c'est bon on juge pas d'accord voilà bonne question quel est ton dernier film vu et que tu as aimé alors mon dernier film vu et que j'ai aimé c'est ce perfect date juste là c'est un film netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps je sais plus quand est-ce qu'il est sorti mais il est juste trop bien et en plus genre noah santignon le best quand même le best quelle est sa tête ouais on va pas dire le contraire on va pas dire qu'il n'est pas voilà 22e question où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ça dépend genre la taille du trésor tu vois genre peut-être sous mon lit je sais pas j'en m'irais peut-être avec genre je le mettrais peut-être genre pas ça que je porterais sur moi tu vois 3e question que bois tu en mangeant bah de l'eau à part défaut de l'aistie ou du coca comme ce soir là j'ai bu du coca mais souvent c'est de l'eau 24e question avec quelle sauce manges tu tes nuggets avec la sauce curie 21e question quel est ton plaisir fait des crocs secondes c'est beaucoup trop bon ce plat si vous avez l'occasion un jour de goûter ça si vous goûtez quand même goûtez 22e question quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimé je dirais le kiss il me bouge ou alors à tous les garçons que j'ai aimé donc c'est des films Netflix mais ils sont trop bien ces films 27e question la dernière personne que tu as embrassé bah mon petit copain je pense que c'est logique 28e question as-tu fait des scoots alors oui j'ai déjà fait les scoots pendant 3 ans je crois je suis pas sûr je crois poserais-tu des idées pour des magazines pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment je suis extrêmement public alors non jamais never quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier c'était pour l'anniversaire de Baptiste Plusy je m'en souviens je lui avais écrit un petit mot pour l'été pour l'anniversaire voilà 31e question sais-tu mettre de l'essence dans une voiture ? bah bien sûr enfin je sais pas si c'est ça genre tu prends le cuillot tu mets dans réservoir t'as plus sur un bouton jusqu'à ce que tu veux enfin genre enfin bref oui as-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse ? jamais voilà tombé en panne des scoots de voiture ? oui quand j'étais petite j'avais genre enfin c'était pas bon à la part mes parents ils sont tombés en panne mais j'étais dans la voiture quand même on était en Espagne, on allait au Portugal c'est qu'on allait trop dans mon panne donc voilà ton sandwich préféré ? j'ai mis un sandwich à la rillette mais après genre les cindres genre jambon pleure la meilleure chose au petit déjeuner des oeufs ouais en principe à quelle heure vas-tu te coucher ? une heure deux heures de matin es-tu fainéante ? beaucoup oui beaucoup, énormément fainéante quand tu étais petite en quoi te lui disais-tu pour Halloween ? alors je sais pas si vous aimez ça vous mais genre moi j'avais un déclisement genre de citrouille genre j'avais un brunier citrouille avec la citrouille en fait genre le corps de la citrouille c'est trop bien j'aimais trop c'est trop mignon quel est ton signe astrologique chinois ? mon signe astrologique chinois est le singe ton livre de langue peux-tu parler ? le français l'anglais l'espagnol le portugais le norvégien est-ce que j'ai abonné un magazine ? euh... non plutôt Lego ou Domino ? Domino parce que j'aime bien genre mettre les petits Domino partout dans les pièces tout ça j'ai préféré tomber le premier pour que ça fasse... vous voyez ou pas ? c'est trop bien nous le monde est-ce que t'es-tu ? oui beaucoup énormément t'es-tu ? Pierre Chazan ou Jean-Pierre Pernod ? je vais dire Jean-Pierre Pernod as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? alors peut-être oui je crois après je sais pas ce que ça veut dire genre vraiment pour vous à l'eau de rose mais ouais sans doute as-tu peur d'huile ? chantes-tu dans la voiture ? oui chantes-tu sous la douche ? oui danse-tu dans la voiture ? oui chante-tu la tour ? ministre2 et Sylvie